Présentation de ma librairie pour gérer taille. On va repartir de zéro. Pour le moment, j'ai déjà un projet lancé, mais on va repartir de zéro. Je vais faire une nouvelle carte. Les tailles font 16 pixels par 16 pixels. Je vais faire une taille de 100. Et de 50 de hauteur. Je vais l'appeler level 6. Et voilà, je me retrouve avec cette carte. On va prendre la mini carte. Ici, je vais la placer là-haut que je préfère. Et voilà, on voit qu'on n'a rien du tout. Là, je retourne dans zéro brain. Sur mon module game. Quand je commence à dire à la lib quels fichiers il faut qu'il charge, dans le dossier level, et je vais prendre le fichier level 6. Et je vais faire exécuter. Et j'ai une belle grosse erreur. Donc, c'est pas ça. Je l'ai appelé combien ? Un level 6 ? Oui, mais je ne l'ai pas le fichier. Donc, je l'exporte. Et je retourne. Et pour ne pas trop me taper la honte, ça va marcher. Voilà. J'ai mon personnage qui apparaît et qui descend et qui n'est retenu par rien puisqu'il n'y a pas de tuile dessinée. Donc là, je suis dans la portion game. Donc là, Tile, c'est ma librairie. C'est la librairie du projet où je charge les tailles sets, je charge les layers. J'ai rajouté des propriétés, des méthodes à la librairie. Donc, je peux faire un tri des booléens. Donc, je lui donne le nom du booléen que je veux rechercher dans la map. Il se charge de le retrouver. De chercher des animations, de chercher des objets, de faire des nouvelles listes d'objets. Et après, toujours un udap des objets que j'ai trouvé. Un draw des objets. Une méthode aussi pour rechercher l'idée de la tuile sur la map. Et une méthode pour dessiner les tuiles. Voilà. Donc, à chaque fois, j'ai des lignes de code. Et dans game, je vais juste vous détailler, vous présenter juste le boulot. Donc, ici, je vais charger avec un require ma librairie Tide, qui est ici. Dans map, je vais charger ma map de mon level, ici. Ici, je fais un tri. Je vais utiliser la méthode de tri pour rechercher toutes les tuiles qui sont solides. Et le mettre dans une liste solide. Et ça me permettra, après, dans mon jeu, de chercher directement les tuiles solides et de voir s'il y a une collision avec, pour gérer la collision que je fais un peu plus loin. Je vais faire une liste d'objets. Là, je lance une recherche d'animation. Voilà. Est-ce qu'elles existent ou pas ? Ici, je fais une liste d'objets. Donc, je crée une nouvelle liste d'objets que je vais stocker dedans. Ici, c'est une liste pour les fantômes. Et là, c'est pour le personnage, le player. Et voilà. Donc, je passe le détail. Après, tout le reste des lignes de code, c'est pour faire bouger le personnage, etc. Donc, je ne veux pas rentrer dans les détails dedans. Ça ne concerne pas la librairie de Tide. Là, voilà. C'est ma librairie pour faire bouger mon personnage. Par contre, ici, voilà. On a... Dans l'update des objets. Donc, il va rechercher tous les objets qui sont présents dans la map. Il va leur faire un update dessus. S'il y a des propriétés particulières, il va les mettre à jour. Voilà. Donc, je rajoute juste une ligne. Et c'est ce qui va faire que mes animations vont se faire. D'ailleurs, on peut aller voir update objet. C'est pour gérer dans Tide. Voilà. Si mon objet est visible, en fait, ici, je vais gérer l'animation. Je n'ai fait qu'une seule date. C'est pour gérer l'animation. Donc, il me gère les frames. Il recherche directement les frames de l'objet. Et il gère l'animation si elle est présente. Voilà. On retourne dans Game et on va voir Dendro. Dans Dendro, je fais un scale de mon écran. Parce que je veux le mettre à deux. Je fais une translation de l'écran par rapport à la caméra. Donc, quand je me déplace, l'écran va suivre. Et ici, Ordre Layer. C'est ici que je vais afficher tous mes layers. Donc, je reviens ici. Et ici, ça gère l'ordre d'affichage, qu'on verra plus tard dans la vidéo. C'est-à-dire que là, je vais tout ce qui est des layers de Tide, il le gère ici. Donc, il me les affiche avec cette ligne. Donc, j'ai simplement à préciser le nom du layer. Et la méthode DrawTide, et la bibliothèque se charge d'afficher à l'écran le layer. Et là, idem pour les objets. Donc, je cherche... La bibliothèque cherche si c'est un groupe d'objets, et affiche les objets. Voilà. Et c'est tout. La librairie fait tout le reste. Donc, je vais commencer à faire mon décor. Voilà. Je vais commencer avec le calque Tide 1. Je vais le renommer. On va l'appeler le Background. On va me l'appeler Sky. Pour les nuages. Comme ça, on saura ce que c'est. Après, j'ai mon jeu de tuiles. Donc, j'ai plusieurs jeux de tuiles que j'ai déjà préparés. Là, c'est mes tuiles pour le décor. Là, c'est des nuages. Là, c'est un fantôme. Là, c'est mon personnage avec les différentes animes que j'ai fait. Là, c'est Sky. C'est le nuage. Donc là, je vais le remplir avec ça. J'ai bien le tampon. Je vais prendre ça. Je vais mettre mes nuages ici. Voilà. Et après, le reste, je vais le faire en blanc. Et je vais le remplir. Hop. J'enregistre. J'oublie pas d'exporter pour pas avoir mon erreur. Je lance. Et j'ai mon nuage. J'ai mon ciel, je veux dire. Ok. Donc, ça, c'est bon. Je retourne sur taille. Je vais faire un nouveau calque. Donc, je me mets sur calque. Un nouveau calque. Que je vais appeler au décor. Comme ça. Le personnage tombera sur des tuiles. Qui le retiendront. Donc, toujours, je suis sur décor. Je cherche mes tuiles. Je vais prendre... Ici. Et je vais dessiner tout en bas. Parce que ma caméra, je l'ai positionnée au démarrage. Elle est dans cette zone au démarrage. Donc, on va faire même comme ça. Ce sera plus simple. Je suis juste pour montrer. Histoire que j'ai un décor. Voilà. J'efface. Sauvegarde. J'exporte. Et je relance. Et voilà. J'ai ça. Si j'appuie sur la touche D, je fais apparaître mes zones de collision. Ça, c'est des tuiles que j'ai définies en solide. Directement. Donc là, je prends les propriétés de ce taille sheet. Je regarde. Et ici, on a la propriété de toute la taille sheet. Et quand on clique sur un... Sur une des tailles, par exemple ici. On voit qu'elle a une propriété solide. Si je clique en dessous, on voit que solide n'est pas activé. Donc quand je vais afficher ma taille, il va regarder la tuile. Si elle est solide, elle va donner la propriété comme quoi il peut y avoir une collision qui ne passe pas à travers. Et si elle n'est pas solide, il peut passer à travers. Donc pour tester, on va placer ce bloc juste à côté. On va le placer ici. Export. Je relance le jeu. Voilà. Je me suis arrêté. J'appuie sur la touche D. On voit que les tuiles au-dessus, elles sont déclarées solides, mais pas celles-là. Et effectivement, je peux passer à travers. Si je saute, je rebondis sur la zone de collision. Et si je saute, j'atterris sur la zone de collision. Et hop, je tombe. Voilà. Maintenant, on va retourner sur taille. On va gérer l'animation. On va en créer une. Donc. Je vais d'abord faire un calque d'objets. Pour pouvoir placer mes objets. Après, je choisis. Voilà. Là, j'ai tout mon sprite sheet. Je vais prendre les propriétés. Donc je retourne sur la zone de propriétés de mon tie sheet. Même ici, c'est plus un sprite sheet. Vu que c'est des sprites dessinés. Donc là, j'ai toutes mes séries d'animations qui sont par lignes. Voilà. Là, j'en ai déjà défini plusieurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le personnage qui fait une pirouette. Donc, je le sélectionne. Je me suis pas mis en animation. Voilà. Donc, je recommence. Parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Je le sélectionne avec le clic droit. Je fais animation. Je descends. Là, je vais sélectionner tous les sprites qui font partie de l'animation. Je les prends. Je les déplace. Et on voit ma animation s'exécuter. Je fais appliquer. Ici, je peux changer la durée. Donc, je peux augmenter pour qu'il tourne plus doucement. Et je peux diminuer pour qu'il tourne plus vite. maintenant, on voit que mon nouveau sprite ici a une petite bande de cinéma. Ça veut dire que maintenant, il est considéré comme une animation. Donc, Tag va sauvegarder toutes les frames qui correspond à tel ou tel sprite. Et le stock. J'aurais pu faire une animation avec un sprite ici, un sprite là, un sprite là, un sprite ici, un sprite ici, un sprite ici, un sprite ici. Tag gérerait tout ça et me ferait une liste avec tous les enchaînements de sprites et la durée d'enchaînement entre chaque sprite pour faire l'animation. Donc là, je retourne sur mon décor. Je choisisse cette animation ici. Je décide de le placer. Je vais zoomer. On va le placer au-dessus là et puis il va faire une pirouette. Voilà. J'enregistre. Je lance. J'ai pas dû exporter. Donc je reviens. J'exporte. Je relance. Et j'ai une grosse erreur. Type propriété. Qu'est-ce qui me va pas ? Ah, mais j'ai pas défini comme anime. Alors là, il faut que je... J'ai pas fait comme il faut. Donc là, j'ai un statut que je n'ai pas défini. Et j'ai le type qui est considéré comme anime. Donc le moteur cherche s'il y a des animations. S'il y a des animations, il les met en place. Et là, je ne l'ai pas défini. Donc, je définis que c'est unanime. J'enregistre. J'exporte. Je relance. Et non. Donc il faut que je mette la propriété aussi que j'ai oublié. Évidemment. State. Donc je vais mettre une propriété ici. On va mettre... Qu'est-ce qu'on peut mettre comme propriété ? C'est une chaîne de caractère. State. Je vais mettre... Jump 2. Parce que j'ai déjà un jump. Voilà. J'enregistre tout pour la prochaine fois. J'exporte. Et voilà. Donc il faut bien penser à chaque fois à respecter les propriétés qui doivent être obligatoires pour les animations. Donc là, j'ai mon personnage qui fait son saut. Voilà. Maintenant, je peux me déplacer. Je peux sauter. Il fait continuer à faire son saut. Dans le moteur de jeu, j'ai mis en place une petite animation de personnage. Enfin, un petit déplacement de personnage. Donc on va le faire. Et donc c'est toujours un objet. Donc je retourne toujours dans mon calque objet. Voilà, ici. Mon jeu de tuile. Et j'ai un fantôme. Voilà. C'est les méchants. Alors les méchants, on va le poser ici. Et on va faire ses propriétés. Donc je me mets là. Propriétés. Et ici, j'ai déjà défini des propriétés automatiques. Donc, Right, c'est la direction qu'il va prendre au démarrage. Donc il va se déplacer à droite. C'est-à-dire qu'il va se déplacer ici. La limite à gauche, c'est la limite en pixels par rapport où il est. Donc là, je me déplace. Ici, sur le petit, en bas à gauche, on voit les coordonnées des filets. Vous voyez. Voilà. Donc là, je vais relever ces coordonnées en X. Là, je vais l'arrêter. Par exemple, je veux qu'il arrive ici. On va mettre là même. À la limite de... Donc c'est 300. Donc je vais mettre 300. Et on va faire pareil à droite. À droite, on va faire en sorte qu'il s'arrête ici. Donc à 400. À peu près. À 400. OK. Je n'oublie pas de lui mettre un nom, sinon il ne sera pas reconnu par le moteur de jeu. Je pense à enregistrer. J'exporte. Je reviens. Je lance. Et je teste. Et voilà mon personnage qui se déplace. Et qui fait ses allers-retours. Voilà. Allez. Maintenant, pour la dernière partie, je vais rajouter encore un calque. Je vais rajouter un background. background. Voilà. Qu'est-ce que je vais dessiner dessus? Je vais dessiner un arbre, par exemple. Que je vais placer là. Hop. On voit que le... Je vais mettre ici. Hop. On va enregistrer et puis on va voir sur le jeu ce que ça donne. Je ne l'ai pas exporté. Si. Attends, je l'ai bien exporté. Je l'ai bien exporté. j'ai ça. J'exporte. Non, je ne l'avais pas exporté. Il faut bien penser à exporter. Voilà. Donc là, on voit que mon background, il est affiché devant. Il est affiché tout à la fin. Donc, il va masquer les personnages. Donc là, l'effet, il peut être intéressant parce que je veux que le fantôme passe derrière l'arbre. Moi, je voudrais qu'il passe devant. Donc, je retourne dans Taille. Et ici, c'est l'ordre de priorité d'affichage. Donc, si le background, je le mets au tout début, on ne voit pas les arbres parce que les arbres, ils sont cachés par les nuages. Donc, je fais disparaître les nuages. Il n'y a pas de visibilité. Bon, ce n'est pas l'effet souhaité. Moi, ce que je voudrais, c'est que le background, voilà, qu'on voie les personnages devant. Et il faut juste que je peux gérer l'ordre de priorité directement dans Taille. Je mets le background derrière, je le mets devant, le décor, etc. Si je mets, j'affiche en premier, en dernier, le ciel, eh bien, je vais tout recouvrir. Ce n'est pas le but. Donc là, j'ai modifié. Toujours pareil, je sauvegarde. J'exporte. Je reviens. Et je relance. Et voilà. Maintenant, c'est opérationnel. J'ai mon fantôme qui passe devant l'arbre. Voilà. Je me déplace. Et maintenant, je n'ai plus qu'à rajouter mes... toutes mes tuiles et faire mon niveau et pouvoir tester. Tout est opérationnel. Les animations sont prises en charge. Donc là, pour le moment, c'est l'animation du personnage. Mais le but, c'est de faire des animations qui restent fixes sur le décor et de bien séparer après la gestion des animations pour le personnage que je pourrais gérer directement par le moteur du jeu et pas par la libre de taille. Mais la libre de taille pourra gérer directement les animations des objets. Donc par exemple, si je serais dans une caverne, je pourrais mettre une lanterne qui s'éclaire ou alors des herbes qui bougent ou un arbre qui flotte ou les lianes qui se déplacent, etc. des animations comme ça et les placer sur le décor et la librairie gérera automatiquement tout ça. Voilà, c'est le but. Donc la prochaine étape, ça sera de mettre en place le système de collision. donc sur taille, on a la gestion des terrains, la gestion des animations qu'on a vu tout à l'heure et la gestion des collisions. Donc je vais me remettre sur le ici. Par exemple, si je prends collision et je prends ce personnage, ce sprite, je fais zoomer, je peux dessiner mes hitbox. donc là, je peux faire une hitbox qui soit ici, en carré. Après, je peux la déplacer si je veux la monter, etc. Je peux faire des hitbox circulaires. Voilà. Et une fois que j'ai fait mes hitbox, tout est sauvegardé et après, je n'ai plus qu'à retrouver les données. Et voilà. Donc là, c'est la prochaine étape, ce sera de mettre en place les hitbox pour les sprites et puis de faire toute la gestion des hitbox via Tide. Voilà. Allez, à bientôt. A bientôt.